Musique Et on commence Frédéric avec des articles de circonstance puisque c'est la Toussaint donc je vais vous parler des fleurs avec le Parisien aujourd'hui en France qui nous parle des fleurs de la Toussaint qu'on dépose au cimetière pour entretenir la mémoire symboliser le fait qu'on pense aux disparus ce que je ne savais pas c'est que cette tradition des fleurs existait déjà il y a 2000 ans ensuite ça s'était perdu au fil du temps et c'est revenu au XIXe siècle et encore plus après la guerre de 14-18 on s'est mis à fleurir les tombes surtout en novembre pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire de l'armistice 1918 donc voilà l'origine de cette tradition le Parisien nous apprend aussi que les chrysanthèmes sont toujours les fleurs de la Toussaint indémodables chrysanthèmes les trois quarts des achats c'est des chrysanthèmes ensuite c'est les cyclamènes et les bruyères et puis si vous habitez près d'un cimetière historique qui vaut le détour vous irez peut-être aujourd'hui le journal nous parle de quelques tombes pas comme les autres celles de Django Reinhardt, de Françoise d'Orléac, de Louis Braille, l'invendeur du Braille alors elles sont toutes non pas au Père Lachaise mais dans des petits cimetières d'Ile-de-France donc c'est pour dire qu'il y a sans doute près de chez vous un cimetière avec des intérêts particuliers et puis vous profiterez peut-être de cette journée pour aller au musée c'est pas parce que c'est la Toussaint qu'il faut se laisser abattre donc les amateurs de fromage pourront visiter le musée du Brie et oui ça existe le musée du Brie c'est également dans le Parisien je pense qu'il y a des dégustations c'est dans la ville de Meaux en Seine-et-Marne il y a depuis un an la maison du Brie de Meaux normalement c'est ouvert aujourd'hui j'ai regardé à leur site donc allez-y et puis je pense que vous aurez une tartine à la fin et du côté du musée d'Orsay là même si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'au musée c'est pas grave parce que là je vous parle d'un livre édité par le musée d'Orsay dont nous parle, voyez cet article de Libération.fr alors le livre s'appelle Pourquoi c'est connu ? Pourquoi et comment un tableau épate la galerie ? c'est un livre très bien fait pour ceux c'est-à-dire la plupart d'entre nous qui aimons bien la peinture mais qui ne sommes pas des spécialistes parce que ça reprend les chefs-d'oeuvre les plus connus du musée d'Orsay ça explique tout ce qu'ils racontent comment le tableau est né voyez la couverture du livre ici comment il a été perçu à l'époque pourquoi donc il est célèbre alors parfois c'est parce que ça a fait scandale évidemment c'est le cas de l'origine du monde de Courbet ici à gauche mais aussi de la buveuse d'absinthe de Degas à droite parce qu'à l'époque cette femme pauvre abrutie par l'alcool ça avait été très très mal reçu ça ne se faisait pas et puis il y a aussi d'autres ressorts pour le succès par exemple le côté éloge de la France rurale c'est ce qui a fait le succès de l'Angélus de Millet célèbre tableau que vous voyez ici à gauche qui a très très bien marché au XIXe siècle dans une France encore très paysanne vous savez que le musée d'Orsay c'est le musée du XIXe siècle ou bien à droite l'originalité des couleurs et le côté zen très nouveau dans la chambre de Vincent Van Gogh c'était très nouveau de représenter ainsi une chambre toute bête sans personnage mais magnifiée par les couleurs très zen très japonais avant l'heure donc je vous conseille ce livre qui s'appelle Pourquoi c'est connu ? c'est aux éditions du musée d'Orsay enfin je termine par un avertissement si jamais vous allez sur Facebook aujourd'hui et que vous tombez sur un prétendu compte officiel du canard enchaîné sachez que c'est un faux le canard enchaîné n'a pas de compte officiel Facebook je vous le signale parce que le canard a dû se plaindre au réseau social pour faire supprimer ses faux comptes d'autant plus qu'il y a absolument n'importe quoi et des horreurs sur ces comptes soi-disant du canard enchaîné mais avec Facebook c'est toujours la croix et la bannière pour les contacter quand il y a un problème et puis quand le canard arrive enfin à force de formulaires de contacter des gens qui ne sont pas là qui répondent que ce n'est pas eux que c'est aux Etats-Unis qu'il faut écrire etc. en anglais j'ai déjà essayé vous appelez en Californie ils vous disent c'est pas nous je connais un peu le problème parce que des comptes des comptes Thierry Beccaro il y en a quelques-uns donc ils croient parler avec vous Facebook France vous dit non c'est pas nous ils renvoient sur Facebook les Etats-Unis avec le décalage horaire des gens qui parlent que l'anglais et puis ils vous disent c'est pas nous non plus enfin bref et puis quand le canard arrive à faire annuler une page elle est recrée aussitôt donc attention on ne dira jamais assez qu'il ne faut pas croire n'importe quoi dans ce que vous lisez sur les réseaux sociaux sur internet quand c'est le figaro.fr libération.fr c'est des journalistes qui sont derrière qui ont un minimum vérifié ce qu'ils disent quand c'est qui coulole 62 c'est pas forcément le cas voilà merci beaucoup il fallait que ceci fût dit exactement merci Frédéric